Cette histoire s'est passée lorsque j'étais un jeune lycéen. Un matin pendant les vacances d'été, après que mon père soit allé au travail, ma mère et moi avons décidé de rendre visite à ma grand-mère maternelle, qui vivait dans une zone rurale. Puisque sa maison était située à la campagne, le trajet en voiture nécessitait de quitter la route normale pour s'engager sur une route en terre battue et étroite. Il y avait des champs de riz et des forêts sur les côtés de cette route. Dès que nous sommes arrivés, j'ai salué ma grand-mère, puis je suis allée dans la chambre de mon plus jeune oncle. J'adorais rendre visite à ma grand-mère, parce que mon oncle était un grand gamer, et son ordinateur était bien mieux que celui qu'on avait à la maison. Donc, une fois que je me suis assurée que mon oncle était au travail, j'allumais son ordinateur, et j'ai commencé à jouer à Doom 3, un jeu très populaire à l'époque. Après avoir joué pendant une heure ou deux, mon oncle est rentré du travail. À son arrivée, ma grand-mère lui a demandé de l'emmener faire des courses, étant donné que ma tante, ma mère et moi étions tous là en même temps. Vers 19h, ils sont tous partis au magasin. J'étais très excitée à l'idée de rester seule en leur disant au revoir, et une fois partie, je suis rentrée et j'ai rallumé l'ordinateur pour regarder un bon film. Après environ une heure et demie à profiter de mon temps libre, mon oncle a appelé. Il a dit qu'il était sur le point de s'engager sur la route de terre, mais qu'un des pneus avant avait crevé. Il m'a demandé de lui en apporter un nouveau qui était stocké dans la remise. Je dois préciser qu'une fois sur la route de terre étroite, il fallait environ cinq minutes en voiture pour voir la maison de ma grand-mère. Mais à pied, il fallait 20 à 30 bonnes minutes pour y arriver. Maintenant que j'y repense, c'était plutôt effrayant de marcher sur cette route, surtout à la nuit tombée. Il n'y avait aucun lampadaire, et elle était entourée de chanderies et de forêts. Il était presque 21h, et la nuit tombait vers 20h à ce moment-là. Pour être honnête, j'étais très effrayée, mais ne voulant pas que qui que ce soit pense que j'étais un lâche, j'ai décidé d'y aller. J'ai pris le pneu, quitté la maison, et j'ai commencé à avancer le long de la route en terre. Je pouvais voir les phares de la voiture de mon oncle briller au loin. Avec la distance importante, ils ressemblaient à deux gros ronds jaunes. J'étais soudagée de voir que mon oncle et ma famille étaient de l'autre côté de la route, mais la nuit était très sombre, ce qui empirait ma peur. Vous savez, quand vous marchez dans les ténèbres, vos yeux s'ajustent et vous commencez à distinguer de vagues silhouettes. J'avais l'impression de voir quelqu'un debout dans les champs de riz, et un autre assis avec son menton dans ses nains, m'observant à travers les buissons. J'ai senti une chambre glacée me recouvrir, et mes jambes commençaient à trembler. C'était plus effrayant que tout ce que j'avais vécu, et à cause de toutes les horreurs que j'avais imaginées, je me souviens que j'avais la tête qui tournait. Après environ 20 minutes de marche, je levais la tête vers la voiture de mon oncle, et j'ai réalisé que j'étais presque arrivée. Soulagée, j'ai fait rouler le pneu plus rapidement, et je me suis précipitée pour le lui donner aussi vite que possible. Mais au même moment, j'ai vu quelque chose devant moi. Je n'étais pas sûre de ce que c'était, parce que c'était encore un peu loin, mais c'était quelque chose de sombre. Soudainement, j'ai eu une sensation étrange, et j'ai ralenti, puisque je voulais voir ce que c'était tout en restant à distance. J'ai tendu le cou pour regarder avec prudence, mais il faisait trop sombre. Même si j'étais terrorisée, j'ai repris un rythme normal en pensant, il ne va rien se passer parce que mon oncle est à 300 mètres de moi. Mais quand je me suis rapprochée, je me suis arrêtée nette, parce que le quelque chose était devenu clairement visible. C'était une vieille dame accroupie, avec la bouche grande ouverte, et regardant les champs de riz. Je ne pouvais la voir que de profil, mais tout mon corps s'est mis à trembler. Son visage inexpressif avec sa bouche ouverte était maintenant clairement visible dans les ténèbres. Sans m'en rendre compte, je me suis approchée de la vieille dame, pour des raisons que je ne comprenais pas moi-même. Passer devant elle sans dire un mot paraissait encore plus effrayant. J'ai donc commencé à lui parler. D'une voix effrayée, je lui ai dit, « Excusez-moi, que faites-vous ici dans le noir ? » Mais elle n'a pas répondu. Elle continuait de fixer le champ de riz. Sur le point de fondre en larmes, j'ai crié, « Excusez-moi ! » Elle m'a finalement regardée, et j'ai senti mon cœur presque s'arrêter. Même s'il faisait sombre, je pouvais clairement voir qu'elle avait des cheveux blancs abonnés, et des yeux qui étaient aussi entièrement blancs. Le plus terrifiant, c'était ses rides profondes, et les taches couvrant son visage, ainsi que sa bouche grande ouverte. J'avais l'impression de devenir fou en la regardant. Ses pupilles sont soudainement réapparues, et elle m'a regardée fixement. Après quelques secondes de contact visuel, elle a tourné son corps vers moi. Oh mon Dieu ! Je pensais qu'elle était assise, mais j'ai réalisé que la moitié inférieure de son corps était manquante. Elle n'avait que son torse et sa tête, qui étaient soutenus sur le sol par ses deux bras. D'innombrables pensées ont traversé mon esprit, mais je me souviens avoir pensé, « Satan est juste devant moi ». J'avais l'impression qu'elle allait foncer vers moi avec ses deux bras si je ne bougeais pas. J'ai donc pris le pneu dans mes bras, et j'ai sprinté de toutes mes forces avec les yeux fermés très fort. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai couru, ni ce qui s'est passé. Mais quand j'ai ouvert les yeux, c'était le matin, et j'étais dans la chambre de ma grand-mère. Quand j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'elle était en train de m'attendre dans la voiture, lorsqu'elle m'a vu courir la tête basse, tenant le pneu dans mes bras avant de m'effondrer sur la route. Ils étaient tous choqués. À la fin de son récit, je leur ai raconté à tous ce que j'avais vécu sur cette route infernelle. Pensant que j'avais subi un coup de chaleur, ma grand-mère m'a préparé une soupe au poulet. Mon oncle m'a dit d'arrêter de jouer à des jeux d'horreur, et n'a plus voulu me laisser jouer à Doom 3. Les seuls jeux auxquels je pouvais jouer étaient des jeux simples et tranquilles, qui n'avaient rien d'effrayant. Je pense que ce n'était pas un fantôme que j'avais vu, ce jour-là. Ce n'était qu'une illusion causée par ma peur et ma faiblesse. J'espère. Sous-titrage ST' 501